Bon, contexte, il y a ce youtuber qui est venu et qui a dit « Hey les gars, ça vous dit de créer un jeu en 5 jours pour aucune raison ? » Donc forcément, moi j'ai dit « Bien évidemment ! » « Bien évidemment ! » En gros, j'ai participé à une game jam. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une game jam, c'est juste un défi où tu dois créer un jeu sur un thème précis en un temps donné. Là, en l'occurrence, c'en était une de 5 jours, et jour 1, le thème de la game jam tombe, c'est la dualité. Bon, j'ai rapidement trouvé une idée pour le jeu, ce serait un jeu à 2 joueurs en écran partagé, où chacun contrôlerait respectivement un ange et la mort. Le but du jeu, c'est de résoudre des puzzles en allant le plus vite possible pour récupérer le roast beef présent dans le niveau. Il faut ensuite qu'il le rapporte en premier au chat pour gagner. Ça se jouerait en 5 manches sur 5 niveaux différents, le joueur ayant rapporté le plus de roast beef à la fin des 5 manches gagne la partie. Et ça s'appellerait « Fight for roast beef ». Pas mal, non ? « C'est français. » Bon, par contre, il faut se dépêcher, parce qu'en 5 jours, c'est quand même chaud. Donc je commence directement le premier jour en dessinant les personnages du jeu, l'ange et la mort. Vous inquiétez pas si c'est moche, c'est juste moi qui dessine comme un enfant de 6 ans. Je crée ensuite le système de mouvements pour les personnages, et je fais en sorte qu'il y ait un petit peu d'inertie pour que ce soit drôle à manipuler, et un petit peu rageant par moment. Je fais aussi quelques animations d'idoles et de déplacements pour rendre le tout un petit peu plus agréable à regarder, en ajoutant aussi des particules propres à chaque mouvement. Je crée ensuite les éléments principaux du gameplay, c'est-à-dire le roast beef et l'endroit où on le dépose pour gagner. Je finis la journée en créant un menu ultra basique, et je vais dormir. Jour 2. Je commence la journée en ajoutant un système de pièces en déplacement de la caméra pour agrandir les niveaux. Je crée aussi les différents éléments de puzzle qui vont servir pour le gameplay. Donc j'ajoute tout d'abord un bouton qui ouvre une porte quand le joueur appuie dessus. Et j'ajoute aussi la possibilité de devoir appuyer sur plusieurs boutons pour ouvrir une ou plusieurs portes. Je crée ensuite une boîte que le joueur peut déplacer pour se surélever, ou alors appuyer sur un bouton à sa place. Enfin, j'ajoute un portail qui téléporte le joueur à un autre portail, et une pointe qui fait recommencer le joueur au début du niveau s'il la touche. Ce sera les différents éléments de puzzle qui composent les niveaux, on n'a pas beaucoup, mais j'ai pas le temps d'en rajouter d'autres, et surtout, j'ai pas d'autres idées à ce moment-là. Jour 3. Je me dis que personne ne comprendra ce qu'il faut faire directement en lançant le jeu. Du coup, je me mets en tête d'ajouter une cinématique qui présentera l'objectif du jeu clairement. J'ai donc dédié toute la journée au dessin de cette cinématique sous forme d'une petite BD, que j'ai ensuite entièrement animée dans Unity grâce à des animations procédurales. J'ai ajouté quelques sons pour rendre la cinématique plus vivante, et ajouté une petite musique toute mimique qu'un beatmaker qui s'appelle Cons a créée pour l'occasion. Du coup, ça donne ça. Hop là ! Stop ! Et non, je vais pas te spoiler cet énorme masterclass quand même, faudra installer le jeu. Et ouais. Sinon, ça fait environ 3 minutes que tu kiffes ta vie devant cette vidéo, donc je t'invite à t'abonner parce qu'il n'y a quand même que 10% d'entre vous qui le sont. Allez, on reprend. Jour 4. On s'approche de la fin, donc il est temps d'envisager de finir le gameplay. Je décide donc une partie des graphismes finaux, et je les implante dans le jeu. Je rajoute une petite animation quand un joueur rapporte le rose bif au chat, qui est, je trouve, franchement pas mal. Et je peaufine différents aspects du jeu, c'est-à-dire les menus, les mouvements et autres. Je corrige aussi différents bugs que j'avais laissés de côté jusqu'à maintenant. Et je vais dormir. Jour 5. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, sachant que je dois rendre le jeu avant 18h. Du coup, je charbonne. Le matin, je finis tous les graphismes, les menus et les paramètres. L'après-midi, j'ajoute le post-processing, la musique, et je fixe quelques détails dont je ne m'étais pas encore occupé. À 16h précise, je me rends compte d'un truc ultra important. En fait, je n'ai pas créé les niveaux. Il est con lui, hein ? Mais il est drôle. Du coup, je rush les niveaux, et j'arrive finalement à en créer 8 différents. Ils ne sont pas super, mais c'est mieux que rien. 17h50, je lance la compilation du projet dans une div. Après 5 minutes d'attente interminable, le fichier est prêt. Et à 17h55, je publie le jeu sur Ichio. Enfin, après 5 jours de code, soit exactement 32h, 42m et 56 secondes passées à travailler sur le jeu, il est fini. Évidemment, comme le jeu a été créé en 5 jours, j'ai dû passer quelques détails, et il y a encore des bugs que je n'ai pas le temps de régler. Cependant, j'y ai joué avec mes potes en cours, et c'est hyper drôle, surtout grâce au système de mouvement que j'ai implanté, qui est assez dur à prendre en main, et qui crée des situations super drôles. Si tu veux le tester, le lien est dans la description. Le YouTuber qui a organisé la Game Jam a aussi fait une vidéo sur YouTube où il teste les jeux. Ah, p'tite épée. J'étais presque... J'avais sous-estimé. Donc, allez voir la vidéo en entier si vous voulez voir les autres jeux et le gagnant de la Jam. Le lien est dans la description. Enfin, je trouve que le concept du jeu est vraiment super, donc si vous le trouvez aussi, martelez-moi cette barre de like, et donnez-moi vos idées dans les commentaires. Je ferai peut-être une deuxième vidéo si celle-ci plaît. Tcho ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz